Et puis alors nous recevons ce matin, David, le fils caché d'une des plus grandes stars de la chanson française. Voici, cher David Alidé, David Alida. Je suis très heureux de te rencontrer, David. Nous partageons notre prénom, mais aussi la célébrité de nos parents. L'amour de la musique est notre passion pour la Formule 1. Ah, vous êtes aussi passionnée par la Formule 1. Oui, finalement, c'est tout le sort du bois. Il était temps, il était temps. Exactement, oui, mais je suis aussi fan de la Formule 1 parce que j'ai fait tous leurs hôtels. Et il y en a 172. Alors vous vous dites peut-être que c'est un loisir moins risqué que la voiture de course, mais c'est parce que vous n'avez jamais essayé leur petit déjeuner. Une fois, j'ai retrouvé un poêle dans mes oeufs brouillés. Et encore plus bizarre, j'ai aussi retrouvé des oeufs brouillés dans mes poêles. Ah oui, ça c'était plus étonnant. Ça fait envie en tout cas. Et alors, vous faites aussi de la musique ? Oui, alors moi je compose de la musique originale pour des publicités. Ah, intéressant ça. Je sais bien que tu l'adores. Tabasco, tabasco, même s'il te finit la gastro. Tabasco, tabasco, tu en redemandes encore. Tabasco, tabasco, même si tu pètes quand tu dors. Oh, c'est très joli, ça me rappelle une autre chose. Ça me rappelle quelque chose. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. C'est à ça qu'on reconnaît les grands chefs-d'oeuvre. On a l'impression de les avoir déjà entendus. C'est la première fois. Tout ça, David, c'est marrant parce qu'on a un schéma familial très similaire. Moi aussi, j'ai une demi-sœur. Ah oui, elle s'appelle comment ? Amanda Lida. Alors, je sais ce que vous vous dites. David Alida, Amanda Lida, c'est pas très discret comme nom pour des enfants cachés. Mais c'est Orlando qui a choisi. Et comme vous le savez, Orlando, il est aussi discret qu'un char de la guêpe raille d'un enterrement. En effet, en effet. Et alors, vous, est-ce qu'avec votre sœur, vous allez faire un duo comme David Alida avec Laura Smet ? Non, pas du tout. Ma sœur n'est pas une artiste. Mais elle a aussi un métier en rapport direct avec notre mère, Dalida, puisqu'elle est ophtalmologue. Oui, elle est spécialisée dans la rééducation du strabisme. Elle a eu beaucoup de clients célèbres. Elle s'est occupée de Maître Guise, Gilbert Montagné, les Daftpurs. Ah oui, dis donc, du coup, pas évident de savoir si c'est à marcher. Et on peut entendre d'autres de vos pubs en ce moment ? Oui, bien sûr. J'en ai fait une récemment pour la filière Porcine. Alors. On a un coup de fil de la régie publicitaire qui est ravie, merci. Et puis, David Alida, en fait, vous plagiez toutes les chansons de votre mère. J'ai l'impression que dans vos pubs, c'est un peu ça l'idée. Non, 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 je vous avais tout de suite, Thomas. Je ne plagie pas que les chansons de ma mère. Ah, d'accord. Je plagie aussi celles des autres. Moi, j'adore les ravioles de Royan, 2,50 euros chez Auchan, c'est très enthousiasmant. Très. Oh là, pitié, David, ne me demande pas d'argent. Pour la chanson que je t'ai piquée, c'est un bon investissement. Et je peux te filer 20%. Oh, magnifique. Bravo. Merci, David Alida. On vous laisse voir tout ça avec la Sassème. Merci, Cécile Marx qui est en spectacle. Le 11 mai, au Petit Palais des Glaces à 19h30. Bluffante, cette David Alida. Oui, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça, complètement.